Merci beaucoup. Donc, comme il n'y a pas eu de questions adressées à ICOMOS, on peut passer au stade suivant. Donc, je demanderai à notre rapporteur s'il a reçu des amendements à la décision proposée. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas reçu un amendement pour ce projet de décision. Merci. Merci beaucoup. S'il y a tant le cas, et s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, je déclare la décision 41 comme 8B.23 adoptée. Et avec toutes mes félicitations, je donne la parole à la France. Ambassadeur Stéphanini, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci au Comité du patrimoine mondial et à tous ses Etats membres, en particulier ceux qui viennent de s'exprimer. Merci à ICOMOS pour cette inscription d'un site dont vous comprenez que c'est d'abord un site sacré, mais que c'est également un site de rayonnement culturel et de rayonnement politique pour l'ensemble du Pacifique. Donc je voudrais maintenant donner la parole au Président Édouard Fritsch, Président de la Polynésie française, qui nous fait l'honneur à tous d'être présents avec une délégation polynésienne parmi nous. Monsieur le Président, c'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, Je tiens au nom des Polynésiens, des habitants de l'île sacrée de Réatéa, bien évidemment, à vous exprimer. Notre émotion, notre fierté, notre joie et toute notre gratitude pour la reconnaissance mondiale du paysage culturel Tapu-Tapu-Athéa, patrimoine de l'humanité. Maruru Moïtai. Cette reconnaissance est pour notre Fénouin un moment capital, un moment historique qui consacre une civilisation polynésienne extraordinaire, celle de nos pères. Ces navigateurs aux étoiles qui partirent de Tapu-Tapu-Athéa, centres des terres mythiques de haute spiritualité, en emportant une pierre de fondation, un Tapu, sur le grand vaste océan Pacifique des Moana-O'Hiva. Nos pensées vont au peuple frère du Pacifique, car ce paysage culturel est aussi le leur, tout comme cette reconnaissance mondiale est leur reconnaissance. Et nous la partageons, tout comme la fraternité polynésienne, son accueil légendaire. Et notre souhait de faire triompher aujourd'hui les valeurs universelles de paix, de partage et de préservation de toutes les cultures premières sur tous les continents. Le prestigieux sésame qui vient de nous être décerné est un signe fantastique, mais également un défi. Nous nous engageons à préserver et transmettre à nos enfants et aux générations futures également, au monde, ce bien ancestral, ce trésor qui est avant tout vivant et que nous voulons partager avec l'humanité toute entière. Merci à la France pour y avoir cru avec nous. Merci à la Pologne pour son accueil et son hospitalité. Merci aux honorables membres du comité, aux représentants des États membres, à votre confiance et finalement aux hommes et aux femmes qui ont fait aujourd'hui d'un rêve une réalité. Merci à la Pologne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez encore des félicitations du comité. Je m'excuse, Monsieur l'ambassadeur Stéphanini, est-ce qu'on pourrait poursuivre les félicitations et les résistances en dehors de la salle ? Merci beaucoup. Wouhou ! Applaudissements Merci beaucoup. Bon, je demande, nous poursuivons nos travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.